Romain Desarbres sur Europe 1. On ne peut pas utiliser la santé des Français pour mener des combats politiques. C'est ce qu'a dit ce matin Emmanuel Macron depuis Amiens en lançant un appel au calme. On l'écoute et on est en direct ensuite avec un député de Guadeloupe. Notre priorité c'est de continuer à convaincre que la vaccination est la meilleure protection et ne rien céder aux mensonges, aux détournements d'informations et à la manipulation par certaines et certaines de cette situation. Ensuite il y a une situation qui est très explosive, qui est liée à un contexte très local, à des tensions qu'on connaît et qui sont historiques et aussi à certains intérêts qui cherchent un peu à utiliser ce contexte et l'anxiété. Expliquer, 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 convaincre, convaincre, convaincre parce qu'on ne joue pas avec la santé. Et on ne peut pas utiliser la santé des Françaises et des Français pour mener des combats politiques. Sur ces combats politiques ensuite il faut que l'ordre public soit maintenu. Je sais combien, là aussi, la Guadeloupe a droit à la quiétude. Et donc il faut que dans le calme, le respect de chacun, on retrouve la quiétude et l'ordre public. On est en direct avec Max Mathiazin, député modem de Guadeloupe. Bonjour Monsieur le député. Bonjour. Bonjour. Certains utilisent la santé pour mener des combats politiques, dit le Président de la République. Est-ce que c'est votre sentiment au sujet de ce qui se passe actuellement en Guadeloupe ? Écoutez, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit cela tout à fait. Parce que lorsque vous avez un territoire de la République en Guadeloupe et également en Martinique ou en Guyane, que vous avez seulement 40% de primo-vaccinés, si les Guadeloupéens sont rétifs à la vaccination, c'est qu'il y a des causes profondes. Comme le chlordécone, c'est-à-dire le chlordécone qui était utilisé sur le production de bananes. Il y a tout le contexte historique que vous connaissez et que je ne vais pas vous rappeler. Donc, les Guadeloupéens sont rétifs à la vaccination, ils sont méfiants. Le Président de la République a dit qu'il faut continuer à essayer de convaincre, convaincre, convaincre par la pédagogie. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que cette grève a eu lieu parce que la pédagogie n'a pas prévalu et que l'on a commencé à suspendre le personnel médical, on a commencé à suspendre les sapeurs-pompiers. Et donc, c'est ce qui a causé, si vous voulez, le départ de cette grève. Comme ce qui se passe en métropole. Oui. Exactement comme ce qui se passe en métropole. Oui, mais seulement ce territoire, qui est un territoire d'environ 400 000 habitants, où tout le monde se connaît, il y a eu des protestations, puisque les gens n'ont pas accepté de se faire vacciner en grand nombre. Puisqu'en métropole, je vous rappelle que le taux de vaccination est d'environ un peu plus de 75%. Et en Guadeloupe, le taux de vaccination est seulement de 40%. Par conséquent, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est pour cela que cette grève a eu lieu. En un mot, en un mot, monsieur le député, qu'est-ce que vous allez dire au Premier ministre, Jean Castex, avec qui vous avez rendez-vous à 18h ? Écoutez, nous nous rencontrons, députés et sénateurs, pour nous mettre d'accord, pour nous concerter. Mais moi, ce que je voudrais dire au Premier ministre, c'est que la réponse qui a consisté à envoyer des forces de l'ordre, y compris le règne et le GIGN, c'est une première réponse, c'est une partie de la réponse. Parce qu'évidemment, il faut réclamer l'ordre républicain dans ce territoire, où les gens sont menacés dans leurs biens et leurs personnes, mais également porter d'autres solutions pérennes qui soient plus suspendre pour autant, pour vraiment retrouver, comme le dit le président de la République, la voie du dialogue et de la pédagogie, et puis faire en sorte que le dialogue puisse se nourrir entre les organisations syndicales et les autorités de l'État, et se pencher sur le cas de la jeunesse guadeloupéenne. – Vous voulez balayer tous les sujets, la vaccination, mais pas uniquement, le social également. Merci monsieur le député, merci beaucoup Max Mathiazin, député Modem de Guadeloupe.